Ça tourne en bout comme BFM, t'existes plus comme R.E.M. Tout est en grève comme R.E.R., ça capre partout comme France Inter Faut pas croire tout ce qu'on dit à la télévision Merci Youtube pour la liberté d'expression Pas la vérité absolue, juste de l'info et de l'actu Si t'as un doute sur le contenu, check les sources ou le nombre de vues Ce sera la vérité absolue, juste de l'info et de l'actu Si t'as un doute sur le contenu, check les sources ou le nombre de vues Calme-toi Dimitri, la force tranquille ça tape dans le mille De midi à minuit, dégomme les mensonges comme des quilles Depuis qu'il y a des séances publiques, je veux plus au cirque mais à l'hémicycle Scandale politique et médiatique, pour rien rater il faut que tu cliques Mec c'est Rémy, le meilleur du pire, en ligne de mire Aucun parti pris, que des avis bien réfléchis Je suis encore bourré comme un polac, donc je pensais voir Laurent Ournac Je crois que je suis toujours à côté de la plaque, mais en politique je sais qui est le pack Ouais je sais qui est le pack Juste milieu Je crois que je sais qui est le pack Ça lit des kilomètres de presse, pour faire un résumé express Ça charbonne comme un chinois, avec la qualité d'un bavarois On sera en retraite après notre mort, on sera bouffé par l'inflation Dans le doute je vais voter vol de mort, pour les prochaines élections Passent de la country à la drill sans transition C'était pas une bonne idée de me confier cette mission Si t'aimes pas, d'écoute pas les autres, c'est pas moi qui le dit, moi j'suis le droit des pauvres Faut réfléchir, j'ai qu'un neurone, au moins j'tomberais pas dans la fraude J'le prononce Freliches, Milton, comme Angela Merkel Désolé j'fais ce que j'peux, j'ouvre ma répartie chez Lidl Des enquêtes exceptionnelles, pas d'langue de bois et de humour La revue c'est juste mensuel, les vidéos c'est juste tous les jours Ouais c'est juste tous les jours Juste milieu Regarde ça tous les jours Juste milieu Désolé pour mon manque de répartie J'sais même pas c'que j'débite C'est dur la géopolitique Ou un peu comme ma république Ma république, non ? C'est dur la république quand même, non ? Ouais, non ? Ah non, c'est mou, non ? Ouais, les mecs se font chier on dirait un peu Ouais, c'est un peu mou Enfin, ça dépend dans quel pays Ouais Euh, j'y connais pas grand chose moi Et c'est quoi une démocratie déjà ? Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Ça tourne en bout comme BFM T'existes plus comme R.E.M. Tout est en grève comme R.E.R. Ça capre partout comme France Inter Faut pas croire tout ce qu'on dit à la télévision Merci Youtube pour la liberté d'expression Merci Twitch C'est pas la vérité absolue Juste de l'info et de l'actu Si t'as un doute sur le contenu Check les sources ou le nombre de vues C'est pas la vérité absolue Juste de l'info et de l'actu Si t'as un doute sur le contenu Check les sources ou le nombre de vues Calme-toi Dimitri La force tranquille ça tape dans le mille De midi à minuit Dégomme les mensonges comme des quilles Depuis qu'il y a des séances publiques Je veux plus au cirque mais à l'hémicycle Scandale politique et médiatique Pour rien rater il faut que tu cliques Mec c'est Rémy Le meilleur du pire en ligne de mire Aucun parti pris Que des avis bien réfléchis J'ai encore bourré comme un polac Donc j'pensais voir Laurent Ournac J'crois qu'j'suis toujours à côté d'la flaque Mais en politique j'sais qui est l'crac Ouais j'sais qui est l'crac Juste milieu J'crois qu'j'sais qui est l'crac Ça lit des kilomètres de presse Pour faire un résumé express Ça charbonne comme un chinois Avec la qualité d'un bavarois On sera en retraite après notre mort On sera bouffé par l'inflation Dans le doute j'vais voter vol de mort Pour les prochaines élections Passe de la country à la drill sans transition C'était pas une bonne idée d'me confier cette mission Si t'aimes pas d'écoute pas les autres C'est pas moi qui l'dis moi j'suis le droit des pauvres Faut réfléchir j'ai qu'un neurone Au moins j'tomberais pas dans la fraude J'le prononce Freeliches-Mittel Comme Angela Merkel Désolé j'fais c'que j'peux J'trouve ma répartie chez Lidl Des enquêtes exceptionnelles Pas d'langue de bois et de l'humour La revue c'est juste mensuel Les vidéos c'est juste tous les jours Ouais c'est juste tous les jours Juste milieu Regarde ça tous les jours Juste milieu Désolé pour mon manque de répartie J'sais même pas c'que j'dibite C'est dur la géopolitique Ou un peu comme ma république Ma république non C'est dur la république quand même non Ouais Non Ah non c'est mou non Ouais les mecs font chier on dirait un peu Ouais c'est un peu mou Enfin ça dépend dans quel pays Ouais Bah j'y connais pas grand chose moi Et c'est quoi une démocratie déjà Musique Musique Sous-titrage ST' 501 ... 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 considérant que les gens soient subventionnés par l'État, c'est-à-dire payés par l'argent du contribuable, et viennent nous dire que le libéralisme est la vérité et qu'il faut laisser le marché totalement libre. Eh bien, commencez par vous, et puis plus de subvention aux journaux qui nous disent qu'il faut le libéralisme. Ces journaux s'effondreront, on verra la cohérence de ces gens-là. Et puis à partir de ce moment-là, il y a des gens qui vont commencer à comprendre comment les choses fonctionnent. Et il me semble que, et c'est pourquoi si je voulais vous rencontrer, parce qu'on n'est pas nombreux à avoir défendu les Gilets jaunes et à les défendre encore, il y avait chez les Gilets jaunes, avant leur récupération, mes récupérations en pluriel, de Mélenchon à Debout la France, en passant par Marine Le Pen, Philippot, et puis Castaner qui dit « Récupérons tout ça, faisons de telle sorte que la violence soit associée, que les Black Blocs fassent notre propre travail, etc. » On voit bien comment les choses se sont passées. Eh bien, eux, les Gilets jaunes, ce sont d'une certaine manière ceux qui manifestent le retour du refoulé. J'utilise une expression freudienne, ça ne me ressemble pas. Je veux dire, d'un seul coup, il n'y a pas de théorisation chez eux du libéralisme, de l'euro, de l'Europe, du marché, du renoncement de la gauche à l'aide de gauche en 1983. Il n'y a pas tout ça, parce qu'ils ne peuvent pas. Ils ne peuvent pas conceptuellement. Ils sont des employés du capital, ils n'ont pas le temps de penser, de réfléchir, mais simplement, viscéralement, ils disent « Mais non, nous, on ne peut plus payer les augmentations des sens que vous nous demandez, et ça ne va plus, il y a quelque chose qui ne va plus. » Et ce retour du refoulé fait qu'on a vu, ça c'était formidable, en plein phare, vous utilisez l'expression « Je suis désolé les copains, je remets une minute, une minute trente en arrière sur ce qu'il vient de dire, parce que j'ai quand même l'impression d'une légère trace de mépris sur les gilets jaunes. J'ai peur de ne pas avoir compris, peut-être que je n'étais pas assez concentré. Je remets un tout petit peu en arrière pour être sûr de bien comprendre. » Mais il y a un moment donné où on se dit, on peut avoir une autre gauche, ça peut se passer autrement et différemment, et à partir du moment où l'Union soviétique s'effondre, où les blocs de l'Est s'effondrent, alors là, la droite peut tout faire, enfin le capital et le capitalisme peuvent tout faire, n'importe comment, en disant « Il n'y a de toute façon plus aucun contre-pouvoir. » Et on voit comment l'EPC s'effondre, comment la gauche d'une certaine manière s'effondre, comment le syndicalisme de gauche s'effondre, et comment une espèce d'idéologie libérale nous disant « Mais vous pouvez être de gauche aussi si vous êtes libéral. » Puis vous pouvez être aussi de droite si vous êtes libéral, sauf qu'il faut être libéral. Et aujourd'hui, les journaux sont tous majoritairement libéraux, prétendument libéraux. C'est-à-dire qu'ils fonctionnent quand même avec de l'argent public. Et si l'argent public est retiré à ces gens qui nous font l'éloge du libéralisme, il n'y a plus de journaux. C'est quand même sidérant que les gens soient subventionnés par l'État, c'est-à-dire payés par l'argent du contribuable, et viennent nous dire que le libéralisme est la vérité et qu'il faut laisser le marché totalement libre. Et puis plus de subvention aux journaux qui nous disent qu'il faut le libéralisme. Ces journaux s'effondreront, on verra la cohérence de ces gens-là. Et puis à partir de ce moment-là, il y a des gens qui vont commencer à comprendre comment les choses fonctionnent. Et il me semble que, et c'est pourquoi si je voulais vous rencontrer, parce qu'on n'est pas nombreux à avoir défendu les Gilets jaunes et à les défendre encore, il y avait chez les Gilets jaunes, avant leur récupération, mes récupérations plurielles, de Mélenchon à Debout la France, en passant par Marine Le Pen, Philippot, et puis Castaner qui dit « Récupérons tout ça, faisons de telle sorte que la violence soit associée, que les Black Blocs fassent notre propre travail, etc. » On voit bien comment les choses se sont passées. Eh bien, eux, les Gilets jaunes, ce sont d'une certaine manière ceux qui manifestent le retour du refoulé. J'utilise une expression freudienne, ça ne me ressemble pas. Je veux dire, d'un seul coup, il n'y a pas de théorisation chez eux du libéralisme, de l'euro, de l'Europe, du marché, du renoncement de la gauche à être de gauche. En 1983, il n'y a pas tout ça, parce qu'ils ne peuvent pas. Ils ne peuvent pas, conceptuellement. Ils sont des employés du capital, ils n'ont pas le temps de penser, de réfléchir, mais simplement viscéralement. – Je comprends mal ou quoi ? Sans surjouer, si vous voulez, la réaction comme ça, démago, enfin, de surjouer la réaction du peuple, en dire « Mon Dieu, il se fout de la gueule », mais vous avez compris ça aussi, ce côté, les Gilets jaunes ne peuvent pas conceptualiser cette critique du libéralisme, de l'euro, de l'Europe et tout ? J'ai vraiment compris ça. Alors, avant de monter sur mes grands chevaux, je ne veux pas m'emballer, mais on est d'accord. Il parle bien des Gilets jaunes, quand il dit qu'ils ne peuvent pas le penser conceptuellement parce que ce sont des employés du capital qui ne peuvent pas comprendre. C'est bien ça qu'il dit, ou j'ai pété les plombs ? C'est possible que fin de journée, j'ai fondu un plomb que je ne sois plus haut niveau. Pour ça, avant de m'emballer, j'ai l'impression que, oui, tout le monde a... Chiraz 3005, oui, clairement. Vendix, c'est bien ce qu'il dit. Graominé, ça n'est que du mépris. Oui, oui, pour Jésus vous aime. Darguéhu, on a tous compris son mépris. On est d'accord que c'est bien ça. Putain, drôle de manière de défendre les Gilets jaunes. Allez, on continue. Ils disent, mais non, nous, on ne peut plus payer les augmentations des sens que vous nous demandez et ça ne va plus, il y a quelque chose qui ne va plus. Et ce retour du refoulé fait qu'on a vu, ça, c'était formidable, en plein phare, vous utilisez l'expression à un moment donné, mais on a vu en plein phare, les syndicats, les journaux, les éditorialistes, les philosophes, dont certains disaient qu'il faut tirer sur eux et puis qu'on calme un petit peu tout ce monde là, la droite, la gauche, enfin, tout le monde y est allé en disant finalement, oh là là, ça devient dangereux, ces gens-là. Et je trouve, de fait, que ma thèse, hélas, se trouve confirmée, moi, je préférais que ce ne soit pas le cas, mais que la thèse du fonctionnement d'un totalitarisme nouveau dans 1984, elle est visible avec Macron, vous le montrez très bien. Et puis aussi, et surtout, hélas, que la thèse sur la révolution qui n'est jamais que retour sur soi-même, si tant est qu'il y ait révolution avec les Gilets jaunes, on le voit, hélas, aujourd'hui. On va venir sur le totalitarisme new look que vous décrivez dans votre livre. Mais d'abord, moi, j'ai toujours un problème dès qu'il y a une théorie de la conspiration. Je me dis que c'est une façon d'expliquer les choses par la fin. Ça paraît toujours simple. Mais en réalité, quand on regarde l'élection d'Emmanuel Macron, ce n'était pas gagné. Si ça avait été Alain Juppé, Macron n'aurait jamais été face à Marine Le Pen au deuxième tour. Si à la place d'Alain Juppé, c'était François Fillon, s'il n'y avait pas eu l'affaire du canard enchaîné, Macron n'aurait peut-être pas été au deuxième tour, tellement Fillon, à un moment, était populaire. Et attendez, si ça avait été François Hollande, Macron n'aurait pas été au deuxième tour non plus, parce qu'il lui aurait pris trop de voix, François Hollande. Si ça avait été Emmanuel Valls à la place de François Hollande, Macron n'était pas non plus au deuxième tour. Et enfin, si François Bayrou, au dernier moment, après tout, coutubier des élections présidentielles, avait trouvé que celle-ci était la bonne pour lui, qu'il avait peut-être enfin sa chance, Macron n'aurait pas été au deuxième tour. Donc c'est seulement à la fin que l'élection d'Emmanuel Macron est inéluctable face à Marine Le Pen, mais elle n'était pas du tout au début. Avant d'écouter la réponse de Juan Branco, je reviens sur le propos de Michel Onfray, parce que c'est vrai qu'il appelle à des réflexions. On ne peut pas se contenter de dire « Mon Dieu, il se fout de la gueule du peuple, lui qui prétend le défendre, c'est... » Comment dire ? Ce serait trop facile de tomber juste dans l'outrance sans réflexion supplémentaire. Et il y a Gros Minet qui apporte une réflexion là-dessus que je trouve intéressante qui dit « La réalité des prolos, c'est qu'il est difficile de se taper des gros bouquins quand on a fait une grosse journée. Donc pas du mépris, mais une triste réalité, souvent malheureusement. » Alors, je suis à moitié d'accord avec toi. C'est que, et effectivement, très minutieux, je fais comme Onfray, je dis « je », t'as vu, je prends mon exemple perso. Je le dis de temps en temps quand on parle de la démarche juste au milieu et tout, je sais que, et j'en suis très content, de m'adresser à des gens qui effectivement se tapent des grosses journées de boulot, ont autre chose à foutre que lire Le Figaro ou regarder BFM TV. Et le but, c'est aussi d'offrir une sorte de récapitulatif, de résumer de ce qui s'est passé à des gens qui n'ont pas le temps de faire ce traitement-là. Donc, je suis complètement d'accord avec ça. Cependant, je pense qu'il ne faut pas non plus occulter, et ce qui rejoint complètement d'ailleurs l'idée du bon sens commun chez Orwell, qui est qu'il y a aussi, si vous voulez, des conceptions, il y a aussi des théories que le peuple, plus globalement, sans parler seulement des prolos, que le peuple ressent naturellement ce bon sens commun, cette décence commune, qui fait qu'effectivement, un citoyen lambda ne pourra pas vous faire une grande théorie sur la construction européenne. Cependant, l'inflation depuis 2001, il la voit. Enfin, depuis le 1er janvier 2000, il la voit. Il la constate. Il la constate dans son portefeuille. Il la constate dans son chariot. Même chose pour les dangers du libéralisme. Le mec dont toute la famille a bossé sur une chaîne de production dans l'Est, par exemple, du côté des Hauts-Fourneaux, dans ce coin-là, en Moselle et compagnie. Il a bien vu que quand son entreprise est délocalisée en Asie, il voit bien qu'il y a un problème avec ses comportements libéralistes. Il ne te fera pas une grande théorie, il ne te fera pas un exposé de 7 heures, mais il le ressent. Et donc, je pense qu'il ne faut pas occulter ça non plus. C'est-à-dire qu'il y a la conception théorique de ceux qui ont le temps de penser, qui ont le temps de concevoir des théories, et il y a aussi la décence commune qui fait que beaucoup de personnes ressentent en leur chair ce que d'autres théorisent. Et que tout ça donne d'ailleurs la force du peuple. Ce qui a marqué, par exemple, une période comme celle des Gilets jaunes où on retrouvait côte à côte ceux qui pensaient et ceux qui ressentaient. D'ailleurs, c'est ce qui est à la base de la philosophie, mais je trouve que c'est intéressant quand même de rappeler ça. Mais Gros Minet, très beau pseudo également, je suis d'accord avec toi, tu comprends en fait, j'espère que tu comprends pourquoi je suis partagé. Ce pourquoi je suis partagé à la fois en étant d'accord avec toi, mais sur une partie, je pense qu'il ne faut pas oublier aussi ce que les gens ressentent, ce que les gens constatent et que sans grande théorie, on peut se rendre compte des dangers qui sont ceux-là. Mais globalement, je pense qu'on est d'accord. On continue avec la réponse de Roi de Brancourt. Je montre à travers et ce que j'utilise l'élection de Macron pour montrer comment en fait la mécanique oligarchique se met en place. Mais j'aurais pu l'illustrer de la même façon avec l'élection de Spion. Avec les autres candidats. La politique, c'est une chose organique, vivante, d'accord, qui dépend d'événements qui ne sont pas le seul fruit de la volonté de chacun des acteurs de celle-ci. Il y a évidemment, on est face à des acteurs qui ont une capacité à la polymorphie dans leur implication politique assez merveilleuse. Xavier Niel a essayé de prétendre qu'il n'avait pas appuyé Emmanuel Macron en disant « Mais regardez, j'ai aidé financièrement la campagne de François Fillon ». Mais évidemment, justement, c'est des personnes qui peuvent se permettre des appuis successifs et des variations dans les pions qu'ils placent de façon à... Ils ont une telle surface et il y a un tel degré de dépendance à leur égard dans cette mise en place. Macron, par exemple, est appuyé très tardivement par Xavier Niel, pardon, par Arnaud Lagardère dans la phase... C'est-à-dire la montée en puissance en termes de notoriété grâce à Paris Match et une successive. Ça intervient très tard dans son parcours au moment où, justement, l'effondrement des candidats du système successivement font qu'on se retrouve face à des alternatives qui font pencher peu à peu cette mécanique oligarchique vers Macron. Et ce qui est extraordinaire dans l'élection de Macron, c'est justement à quel point, en fait, l'ensemble de la mécanique oligarchique s'est comme solidarisé pour ce candidat à la fin, évidemment, dans une dynamique progressive. C'est-à-dire qu'il y a eu un cumul d'effets qui ont fait que, pour la première fois, je pense, à l'histoire de France, il y a eu l'ensemble du système oligarchique qui s'est, à l'exception peut-être de Martin Bouygues et de Dassault... On l'avait dit déjà pour Édouard Balladur... Mais Balladur était en effet le grand prédécesseur de Macron dans cette tentative de condensation des réseaux oligarchiques. Justement, est-ce que là, on n'est pas dans un cas plutôt, au fond, de fraternité, on va dire, idéologique et de mimétisme qui peut exister à la fois pour une partie de la classe des hommes d'affaires, des industriels, des médias, vraisemblablement. Et alors là, plus du côté de la thèse de Michel Onfray qui aurait comme ça une espèce de chape idéologique qui viendrait d'un crédo européen, européen et libéral, et pourquoi pas même libertaire d'ailleurs qui viendrait s'y ajouter et pas simplement d'un événement programmé pour faire éluir telle personne plutôt que telle autre. Je défends l'idée que ces gens n'ont pas d'idées, ils n'ont que des intérêts et ils ont des outils pour servir leurs intérêts et leur attribuer une capacité à conceptualiser, à construire une idéologie, c'est vraiment leur faire... C'est des personnes que j'ai rencontrées et que ce soit Xavier Niel, les autres, c'est des personnes qui ne sont pas en capacité de porter une structuration de leur regard sur le monde. C'est des personnes qui sont simplement capables de voir leurs intérêts et là vous parliez de l'hypocrisie de l'idéologie libérale mais c'est absolument ça. C'est des personnes encore une fois dont la fortune dépend de l'État, de cette imprégation très française de capitalisme d'État. Il n'y a pas d'entrepreneurs parmi ces gens-là ou très peu et des gens comme Xavier Niel même disons les plus entrepreneurs d'entre eux sont des personnes qui dépendent largement et lourdement de la commande d'État. C'est le cas en France. En France, voilà. Pourtant, il porte cette idéologie libérale qui est non pensée. On voit bien qu'il y a une incapacité à élaborer quoi que ce soit. Mon opposition à Macron née en 2013 quand j'assiste à une conférence qu'il donne à Sciences Po. Il est alors conseiller de François Hollande. C'est très rare qu'un conseiller du président de la République ait le droit à une expression publique. Il y a un privilège qui lui est offert ainsi et il veut discourir sur l'Europe dans le grand amphi de Sciences Po. Moi qui suis un peu à l'intérieur de ce système militaire qui voit les gens qui naissent, je me dis celui-là, il faut que j'aille voir à quoi ça ressemble. Il est déjà tellement dans les petits cercles défendus et il commence à faire une sorte de discours vraiment d'une médiocrité sidérante en tentative d'élaboration philosophique où en fait tout le référentiel est de droite. Il va de Raymond Aron à Constant en passant par je ne sais pas combien de penseurs qu'il mélange comme un candidat à l'ENA qui aurait mélangé ses fiches qu'il attribue des citations à l'un puis à l'autre. Et là, je me dis deux choses. Comment ça se fait qu'une telle médiocrité soit à ce point encensée au sein de... Enfin, qu'est-ce que c'est que ces élites entre guillemets ? Et d'autre part, comment ça se fait que ces personnes ne voient pas que cet être n'est pas de gauche ? C'est-à-dire qu'ils sont censés être de gauche. Le pouvoir est alors socialiste et les personnes qui le propusent sont alors socialistes et en fait, c'est ce que vous décrivez. Ces gens-là ne sont pas de gauche ou de droite. Ils sont avant tout libéraux. Et en fait, que ce soit... Mais sous le libéralisme, ce que je défends moi comme hypothèse, c'est que ce n'est pas une pensée chez eux, c'est encore une fois juste une façon de défendre leurs intérêts en ayant une façade qui va leur permettre de masquer en fait les rapports de force qu'ils mettent en place et les rapports de classe. Monsieur Enfray, moi j'ai l'impression que vous voyez quelque chose de plus structurel là où Juan Branco voit quelque chose de très conjoncturel dans Crépuscule. Vous voyez quelque chose de plus structurel dans Théorite de la dictature où pour vous, il y a un empire, il y a l'empire maastrichtien et donc c'est une structure. On ne peut pas imaginer qu'un Emmanuel Macron, dans votre vision à vous, puisse comme ça arriver au pouvoir sans que la structure d'ensemble l'est acceptée. Il ne peut pas y avoir un petit complot français. Non, ce n'est pas un complot. Mais on dit la même chose. Simplement, vous le dites avec un microscope et moi avec un télescope. Voilà, c'est ça. Il y a une façon de dire effectivement ça s'est passé comme ça avec celui-ci mais vous avez donné des noms de gens différents qui défendent une même idéologie. Donc tous les noms que vous avez donnés, Bayrou, Fillon, etc. Tout le monde a fait semblant de croire que c'était un grand enjeu qu'une France dirigée par Valls, par Fillon, etc. ce serait très très différent. Ce n'est pas différent du tout. Depuis 1983 et le renoncement de la gauche à être de gauche, c'est un cap qui est le même pour tout le monde. On a des problèmes de style, des problèmes de personnes. On voit bien Sarkozy est monté sur pile, Hollande est fatigué tout le temps. On dit bon voilà, il y a deux tempéraments, il y a deux caractères mais ils défendent la même idéologie. C'est exactement la même chose. Vous avez donné des gens en disant vous avez eu le choix, etc. Mais finalement on avait le choix qu'entre eux une banane, une pomme, une fraise, etc. des fruits. Vous avez envie de dire mais moi je voudrais des légumes, je voudrais pas de légumes, je voudrais de la viande. On vous dit mais non c'est pas prévu. C'est-à-dire qu'il n'était pas prévu dans cette élection que quelqu'un d'autre qu'un défenseur de l'État maastrichtien soit élu. Moi j'ai dit à plein de gens, je dis mais moi je peux vous faire un pari et je vais m'en faire des caisses de champagne, je vous fais le pari, je vous dis qui va être élu aux prochaines présidentielles. On va dire bon vas-y un candidat qui défendra maastricht. On va dire non mais je vous dis juste que je ne vous donne pas de nom mais je ne sais pas qui mais à un moment donné où ça devenait facile de savoir qui simplement effectivement il y a un goulot d'étranglement qui fait, vous le montrez superbement le fonctionnement là et ce n'est pas une théorie du complot. C'est une théorie qui fait qu'on se dit bon on est dans le cailleros des grecs dans le moment opportun dans le bon moment c'est-à-dire on dit bon celui-là on le prend finalement il est éjecté on en prend un autre ce sera celui-ci ah bah oui mais Hollande il ne repart pas parce que c'est sûr bon d'accord très bien et puis à un moment donné on dit bon Il est très redondant on ferait là encore le fait de se plonger cinq ans en arrière dans ce débat de 2009 alors on lui reproche de temps en temps de changer d'avis sur certains sujets là en l'occurrence il ne change pas d'avis mais il ne change pas de cassette c'est la même les exemples des caisses de champagne le candidat maastrichtien c'est tout le temps pareil alors non pas qu'il aurait dû enfin qu'il soit préférable qu'il retourne une kazakh comme on dit qui change complètement de discours qui disent l'inverse aujourd'hui mais c'est tout le temps pareil c'est vraiment tout le temps pareil les mêmes exemples il n'a pas évolué d'un sucre sur la grille de lecture je trouve qu'il n'y a même pas d'évolution intellectuelle il n'y a pas de on n'a pas l'impression qu'il ait creusé le sujet que ça aille un petit peu plus loin ça reste assez basique on compare 2024 et 2019 pardon apparemment j'ai dit 2009 ce débat de 2019 il n'y a vraiment aucune évolution on ferait vous regarder un débat il y a un mois il vous dit la même chose c'est assez dingue quand même il n'y a plus de saison qu'il y arrête tu l'as dans le nez peut-être aussi c'est possible peut-être qu'effectivement depuis la vidéo ça m'a gonflé mais c'est vrai peut-être que ça influe maintenant je ne suis pas sûr de dire un truc vraiment subjectif là-dessus sur le fait que son discours sur la question du libéralisme n'ait pas du tout évolué qu'il n'y ait pas d'évolution même intellectuelle l'évolution du discours même dans les exemples ça c'est pas le fait de le prendre en grippe enfin en Covid il en reste combien là et puis il y a le ralliement de Bayrou prenez tous les noms que vous avez dit finalement il y a une espèce de goulot d'étranglement et à un moment donné in fine le truc c'est il va falloir choisir entre Klaus Barbie et Jean Moulin Jean Moulin c'est moi Klaus Barbie c'est Marine Le Pen avec cette stratégie qui consiste à dire entre les deux tours je vais à Oradour sur Glane ce que fait Macron quand même le lendemain ou quelques jours plus tard il va au mémorial de la Shoah dans le genre attention il va bien falloir choisir votre vote dimanche prochain Libération qui nous dit vous aurez le choix la fois prochaine entre la barbarie et la civilisation et donc il y a un moment donné on pourrait le résumer d'une autre manière entre partisans de l'ouverture tous les candidats qu'effectivement j'ai cités étaient des partisans à plus ou moins avec certaines différences mais de l'ouverture contre les partisans du repli ou de la fermeture ça justement c'est une lecture libérale on peut dire aussi souverainiste contre gens qui ne seraient pas souverainistes on peut voir comme ça c'est à dire que l'ennemi c'est le souverainiste et jamais vous n'aurez un souverainiste en position d'être élu jamais voilà jamais c'est à dire après on fait semblant on vous dit au bout du compte vous aurez au dernier tour un candidat qui sera un tenant du marché libéral et en face un souverainiste qu'on appellera un populiste un démagogue un nationaliste on nous dit que le nationalisme c'est la guerre enfin ce genre de choses à un moment donné on nous dit c'est le blanc et le noir c'est le bien et le mal évidemment les gens ils vont une première fois ils y vont en disant bah ouais on va voter Chirac parce que Chirac-Le Pen quand même puis après ils recommencent puis après ils recommencent il y a juste un moment donné où les gens auront compris on a vu aux dernières européennes que finalement si on jouait ce jeu-là et bien on risquait un jour de perdre parce qu'on dira il y a des gens qui diront bah ouais on va voter pour Marine Le Pen et comme ça on aura Marine Le Pen au pouvoir mais ils sont prêts à tout ces gens-là pour justifier leur élection ou leur réélection Deux minutes pour vous Ron Branco avant qu'on fasse une pause Non moi je pense qu'on est face à une situation où il y a où il y a très clairement une mystérisation du débat public qui ne fonctionne plus on essaie de se raccrocher aux branches en présentant le fait que Le Pen soit arrivé en tête comme une victoire d'Emmanuel Macron je veux dire on en est là c'est quand même assez comique dans l'incapacité du système actuel qu'il soit politique ou médiatique et essayer de justifier sa propre sa propre souveraineté et on est face à un effondrement qui à mon avis est systémique et donc à partir de là évidemment des volontés de bouleversement qui se résument aujourd'hui à soit une défaite c'est-à-dire une acceptation d'une forme de nihilisme qui amènera à Marine Le Pen en 2022 si on continue à accepter l'existence soit une forme révolutionnaire qui a été incarnée pour moi par les Gilets jaunes et qui peut encore être incarnée sous diverses formes et cette révolution elle n'est pas du tout gauchiste ou comme les années 70 une sorte d'erreur comme ça du grand soir je pense que ça va être une aspiration une révolution démocratique et c'est là où l'incroyable l'incroyable intelligence des Gilets jaunes et la force de l'intelligence collective en général la façon dont ce mouvement en quelques semaines est passé des questions fiscales aux questions démocratiques en demandant des réformes institutionnelles comme le référendum d'initiative citoyenne les mandats impératifs et révocatoires et ainsi de suite on voit en fait la compréhension à quelle vitesse la compréhension s'est faite beaucoup plus vite que du fait que la vitesse de compréhension de cette caste au sens étymologique du terme qu'on a institué depuis qu'on a créé une démocratie représentative c'est-à-dire la classe bourgeoise qui est chargée d'interpréter le réel parce qu'en 89 après cette libérée de la servitude du système de servage on s'est libéré des aristocrates et on a fini par avoir le droit non pas de parler nous-mêmes mais d'élire des personnes qui parleraient en notre nom mais en fait en le décrivant comme ça on voit les limites du système démocratique dans lequel on est aujourd'hui et là aujourd'hui les Gilets jaunes ont juste compris qu'il était peut-être temps notamment grâce aux nouveaux moyens de communication de passer une nouvelle étape de démocratisation dans laquelle le droit à la parole reviendrait en propre aux populations et non plus à travers une caste intermédiaire qui évidemment après deux siècles de domination a fini par capter l'appareil soi-disant démocratique pour défendre ses intérêts et non pas pour défendre l'intérêt collectif on va voir juste après une pause si votre lecture des Gilets jaunes du mouvement des Gilets jaunes est la même on se retrouve dans deux minutes c'est la petite pause on avance on va regarder encore un petit peu nous de notre côté il y a même la pause d'ailleurs sur l'enregistrement attendez ne bougez pas ça a l'air de bugger alors intéressant pour l'instant mais je reste sur ma faim je reste sur ma faim je m'attendais à une pause juste après une pause si votre lecture peut-être un poil plus musclée mais on va voir ce que ça donne la deuxième partie et c'est là qui lui est avocat et qui est l'auteur de Crépuscule aux éditions Diable Vauvert associées aux éditions Masso alors faisons-en aux Gilets jaunes est-ce que vous les voyez de la même manière est-ce que c'est le peuple qui se lève tout à coup parce qu'il réalise au fond que le président n'est pas légitime que la souveraineté du peuple a été violée vous le voyez comme ça aussi c'est un peu la thèse d'Oran Banco vous le voyez comme ça ? il faut penser en termes dialectiques disons ça démarre avec effectivement une proposition très simple on ne peut plus payer l'essence si vraiment les prix augmentent et on est en détresse donc on sort le gilet jaune et montrez votre gilet jaune etc entre ce moment et aujourd'hui il s'est passé plein de choses donc on voit bien que des choses se sont dites au départ qui ont valu d'ailleurs aux gilets jaunes de se faire mépriser copieusement la France insoumise dès le départ la CGT ne suit pas le PC ne suit pas l'extrême gauche nous dit tout ça c'est populiste c'est populeux c'est la province c'est beauf etc la droite dit la même chose et puis tout le monde se dit mince ça commence à marcher ça commence à prendre tout ça et c'est une lente destruction je dirais du mouvement des gilets jaunes le mouvement des gilets jaunes c'est une espèce de cannibalisme une cannibalisation par une partie de la gauche puis en fait toute la gauche puis par le syndicalisme de gauche etc c'est à dire que tout ce qui était libertaire au départ dans le sens qui est le mien c'est à dire plutôt dans l'esprit de Proudhon pour le coup tout ça a disparu parce qu'ils ont été insultés méprisés tabassés appréhendés on leur a fait payer des amendes pour port illégal de ceci ou je ne sais des détentions illégales enfin vous avez ces choses là mieux que moi mais vous aviez un gilet jaune dans la voiture paf vous aviez une amende de 130 euros venir à Paris cette espèce d'obsession centralisatrice et jacobine qui consiste à dire on monte à Paris ça coûtait cher quand vous êtes modeste il faut payer le train il faut payer la voiture il faut payer l'essence il faut payer éventuellement un pot, un café ou je ne sais quoi on ne peut pas faire ça 36 fois donc effectivement il y a une espèce de pourrissement du mouvement des gilets jaunes qui fait que je disais tout à l'heure que c'était le retour du refoulé mais que si on veut faire vraiment comparaison n'étant pas raison mais mettre en perspective avec la révolution française on avait parlé tout à l'heure ils sont à la révolution française ce que les enragés ont été à la révolution française il les enragé plus personne ne sait qui sont ces gens-là ce qu'on appelait des curés rouges Jacques Roux par exemple d'Olivier, Claire Lacombe et quelques autres qui sont des gens qui ont dit bon on a fait la révolution française vous avez la liberté l'égalité, la fraternité formidable mais trois ans plus tard il nous manque du pain pour nos enfants il nous manque du lait il nous manque du savon pour pouvoir se laver il nous manque des chandelles pour la maison et on veut juste ça c'est tout ce qu'on demande disent les gens la révolution française c'est bien mais concrètement c'est ça qu'on veut c'était les gilets jaunes de l'époque que fait Robespierre ? ils envoient tous à la guillotine ils envoient tous à la guillotine c'est-à-dire que cette captation pour le coup par les jacobins à l'époque mais aujourd'hui par la gauche institutionnelle de cette belle énergie des gilets jaunes est quelque chose qui me dégoûte ça me dégoûte c'est vraiment le mot qui convient de voir cette belle énergie de gens simples modestes qui ne savent pas forcément parler, s'exprimer ou refaire le monde mais qui disent juste on n'en peut plus on est épuisé on est fatigué et toutes ces espèces de rats là de syndicalisme de la classe politique qui arrive en disant tout ça est récupérable donc moi je pense que ça peut être effectivement comme ça que se termine la révolution regardez la révolution 1789 ça se termine avec l'Empire avec le bonapartisme mai 68 ça se termine avec Pompidou et Giscard d'Estaing à chaque fois que vous avez 1862 la commune vous voyez comment ça se termine avec l'Empire enfin il y a des moments de néon on se dit à chaque fois qu'il y a une révolution 1917 encore que c'est un coup d'état bolchévique c'est pas exactement la même chose mais vous voyez comment ces choses là se terminent c'est toujours le peuple qui paye et c'est encore une fois le peuple qui a payé et c'est le petit peuple qui a payé moi je suis pas très optimiste je vois pas comment il pourrait j'ai l'impression que c'est votre différence d'ailleurs parce qu'effectivement dans la théorie de la dictature vous expliquez que il y a une théorie de la révolution qui fait qu'à chaque fois les classes populaires en sont les victimes ça n'est jamais tel que ça produit j'ai l'impression que vous êtes beaucoup plus optimiste en branco encore plus dans vos tweets d'ailleurs que dans Crépuscule enfin Crépuscule ça s'appelle Crépuscule c'est parce que c'est le Crépuscule et débat de Macron et de cette oligarchie vous vous parlez assez peu de l'Europe dans ce livre vous n'y voyez pas l'Europe derrière c'est un truc franco-français pour vous le Crépuscule a double sens parce que ça peut être aussi le Crépuscule de notre société si on continue sur cette lancée par contre c'est vrai que je ne suis pas d'accord avec vous je suis très optimiste sur ce qui est né de ce mouvement sur la non-récupération de celui-ci à mon avis parce qu'on l'a bien vu avec les élections européennes en fait il y a une incapacité à coaguler résistance très forte de cette intelligence collective qui pour moi est née c'est-à-dire que c'est normal de ne pas savoir parler lorsque vous avez été le cœur d'un système dont le cœur justement était la délégation de la parole c'est-à-dire on finançait des gens qui ont payé des études des fonctions au sein de la société pour parler au nom de la collectivité ça c'est la démocratie représentative bourgeoise et là en fait il y a une volonté de rompre avec ça parce qu'ils sentent qu'ils ont été trahis et de réapprendre à parler par soi-même et donc ça commence par un babyle ça commence par quelque chose qui est assez incertain qui variait dans un peu à peu une structuration de la pensée de la parole on n'arrêtait pas d'appeler à la structuration du mouvement il fallait qu'ils présentent des listes etc mais non il y a une résilience très forte de ce mouvement face à toutes ces tentatives d'absorption selon moi de ce que j'en ai vu un rejet complet qui fait que les listes gilets jaunes ont fait 0,5% pour moi c'est le meilleur signe justement de la force de résistance et de maintien à distance de toute récupération politique de ce mouvement et de sa capacité à faire émerger non seulement des formes de vie mais de pensée c'est-à-dire qu'il y a vraiment aujourd'hui des personnes qui étaient perdues aux politiques qui ont ressurgi qui se sont ressaisies mais brutalement et par centaines de milliers peut-être par millions je ne sais pas de ces questions-là alors oui il y a une défaite tactique il y a un écrasement on a détruit les ronds-points semaine après semaine jusqu'à ce qu'un moment on se dise on ne va pas reconstruire une cabane pour la cinquième ou la sixième fois ça c'était peut-être l'hypothèse proudhonienne à laquelle vous aspiriez le plus c'est-à-dire qu'il y avait une reconstruction par soi-même d'un nouvel écosystème d'une nouvelle forme de vie et d'une réappropriation d'un moyen collectif bon très bien mais là maintenant du coup il y a une expérience qui est restée qui est gagnante qui est gagnante parce qu'il y a une force répressive très bien mais sur l'idée il n'y a pas du tout eu de victoire l'incapacité d'Emmanuel Macron d'Edouard Philippe de Castaner à non seulement dire une seule fois l'ennemi à une seule fois être en capacité d'en donner une définition pour ensuite pouvoir vaincre symboliquement ou même sémantiquement en disant voilà ils sont ci et nous nous sommes ça donc nous sommes supérieurs à eux ce qui est censé quand même être le privilège des classes dominantes cette capacité à dire le réel cette capacité du coup à façonner le réel par sa maîtrise de l'addiction ils ont été complètement dépassés et on les a vus manquant d'intelligence manquant d'intelligence face à un mouvement qui chaque fois se transformait qui a fini par lâcher prise mais lâcher prise justement dans un sens pour le coup presque hédoniste c'est à dire de libération de soi c'est à dire en disant de toute façon on a obtenu non matériellement même si partiellement il y a eu cette concession de Macron mais en tout cas symboliquement notre victoire on a renversé cette machine du mépris qu'avait mis en place Emmanuel Macron en nous traitant de rien en nous insultant quasiment au quotidien ça on l'a renversé complètement on les a humiliés on leur a fait peur ils nous ont montré qu'ils avaient peur et à partir de là leur monopole symbolique s'est effondré donc maintenant le temps qu'il faudra pour reconstruire et les modalités de reconstruction ça c'est ce qui reste à définir mais je suis convaincu qu'en fait la voie est ouverte et il faut improviser est-ce qu'il faut devenir Étienne Marcel et prendre la mairie de Paris collectivement pour après faire sauter le régime avant 2022 pourquoi pas mais je veux dire cette réinvention elle est possible et elle est c'est une question maintenant de c'est une question de finesse ça va se jouer à rien c'est des pillons qu'on place au complasma mais je crois vraiment à la possibilité d'un avènement quelque chose d'intéressant et qui de toute façon à long terme va transformer la cinquième république est morte et la démocratie représentative telle qu'on l'a connue selon moi en France aujourd'hui ne se remettra pas de ce coup symbolique que lui a fait subir ce moment vous êtes très loin de ça dans votre théorie de la dictature oui oui parce que je pense que les gilets jaunes ne sont pas dans les listes des gilets jaunes si Francis Lalanne est le point d'aboutissement des gilets jaunes alors ça a désespéré je vais désespérer plus encore que je ne désespérais précédemment moi je pense qu'une partie des gilets jaunes se trouve dans l'abstentionnisme et moi je ne suis plus inscrit sur les listes électorales et je n'y suis pas allé et ça ne sert à rien mais ce ne sont pas les listes des gilets jaunes qui ont permis aux gilets jaunes de s'exprimer ce sont souvent par exemple je sentais que c'était une erreur de continuer à écouter le débat très intéressant pour le coup honnêtement je me suis un peu fait chier je ne vais pas vous mentir on va être très clair sur le débrief comme ça on ne ferait pas trois heures je m'attendais un petit peu à mieux la dernière réponse de Juan Branco est quand même très intéressante beaucoup plus je trouve beaucoup plus intéressante que le reste Michel Onfray fait du Michel Onfray on aime on n'aime pas effectivement ça reste à la surface mais pourquoi pas mais je rejoins le message dans le chat de le fond de Marlène c'est le pseudo qu'ils évitent de s'attaquer on dirait je trouve qu'il y a quelque chose de cet ordre là peut-être aussi parce qu'ils sont globalement d'accord et qu'il n'y a aucune raison de s'attaquer un débat n'est pas forcément un combat de boxe on a aussi le droit de discuter et de dire écoutez oui voyez-vous pourquoi pas d'accord voilà c'est possible aussi donc plutôt intéressant si vous voulez on continuera demain perso j'y tiens pas complètement je trouve ça je vais me contenter de la réponse de Juan Branco pour pas avoir un avis non plus trop négatif faut pas déconner mais assez indifférent sur le débat donc si ça vous va on l'arrête là peut-être que demain j'ai une petite vidéo que je voulais vous montrer le passage d'Emmanuel Todd au Figaro Emmanuel Todd vous savez que j'aime beaucoup on pourra regarder ça demain un petit réact ça fait 14 minutes et puis je vous parlerai de plein de petits sujets on a pas mal de choses et vendredi pour le Juste Bistro soyez là c'est du best-of le best-of oublié d'Emmanuel Macron je suis retombé sur une vidéo dans vraiment les recoins de Youtube et j'ai trouvé un truc sympatoche avec toutes les séquences enfin beaucoup de séquences peut-être pas toutes beaucoup de séquences oubliées d'Emmanuel Macron toutes les dingueries et effectivement ça questionne vraiment une chose ça questionne la capacité de notre cerveau à oublier tout ça effectivement parce que sinon ça nous rend complètement tarés donc on regardera ça vendredi c'est annoncé ce sera vendredi les copains et donc j'ai l'impression dans le chat tout le monde est globalement d'accord pour arrêter la vidéo ici il faut savoir pas être trop gourmand ça c'est très important et c'est moi qui vous dis ça c'est dire à quel point tout part en cacahuète donc les amis on est pas mal pour aujourd'hui 17h41 je dois filer pas plus tard que maintenant les copains on va se retrouver à 18h c'est la farce tranquille pour ceux qui auraient peur d'être en manque à 18h dans moins de 20 minutes c'est la farce tranquille les copains épisode avec une petite analyse à la fin petite analyse à la fin je vous en dis pas plus sur un peu peut-être l'objectif caché d'Emmanuel Macron on en parle ce soir dans la farce tranquille il y a quelques pépites on revient bien évidemment sur l'affaire Lucie Castette qui a réclamé 9000 balles pour son second rôle vous allez comprendre rendez-vous à 18h dans la farce tranquille les copains et sinon je vous donne rendez-vous bien sûr demain à 16h45 pour le juste bistrot on va se fendre la gueule ça va être du plaisir une fois de plus c'est le plus important et Patef qui dit des bisous je vais préparer le barbecue ça c'est bien ça ça fait plaisir profite bon appétit évidemment à tous on aime manger je vous embrasse les copains passez une excellente soirée à demain en pleine forme vive la rigolade et vive la France Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titrage Société Radio-Canada